Il m'a fallu 15 ans pour construire Ébène. Aujourd'hui, les jeunes veulent tout, tout de suite. Un édifice se construit au fur et à mesure, pierre par pierre, sacrifice par sacrifice. À ceux et celles qui veulent entreprendre, je vous conseille la patience. Ne vous dites jamais que cela est impossible. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Il y aura des moments de doute, des difficultés, mais avec une vision bien définie et un travail acharné, tout sera possible. Ébène n'est pas tombé du ciel. Ce n'était pas gagné d'avance. Si on avait écouté les ondits, ils n'existeraient pas. Et pourtant, il est bien réel aujourd'hui, trônant un sacré cœur dans la belle capitale dakaroise. Croyons en nous, en notre potentiel et investissons intelligemment chez nous en Afrique. Pour ceux et celles qui voudront y séjourner pour une nuit, voire plus, un appartement haut de gamme, tout équipé, est mis à disposition des voyageurs de passage au Sénégal. Ne rêvez pas de la vie idéale. Créez-la. Patience. Pour ceux qui ont un peu de son, c'est un peu de son, mais il n'y a pas de résultats, il y a eu de l'heure. Il y a un résultat, un être foule, et un être stressé. Il y a un éventail, avec un tout au moins, et un tout au moins, ce qu'il faut en faire. Il a été très important de se rendre compte de la vie. Il est très important de se rendre compte de la vie. Il est très important de savoir ce que tu fais pour atteindre le monde. Il ne faut pas le faire. Le jour où tu te perdes, c'est le jour où tu te perdes, le jour où tu te perdes, le jour où tu te perdes. Il n'y a qu'à chaque jour qu'on veut qu'il y ait une vie. N'oubliez pas de continuer de travailler, de travailler et d'avoir une patience. N'oubliez pas qu'il n'y ait rien. N'oubliez pas qu'il n'y ait rien. N'oubliez pas qu'il n'y ait rien. N'oubliez pas qu'il n'y ait rien.